Et bien bonjour à tous c'est Galax et bienvenue sur le Tour de France 2016, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un profil de plaine, début du coup du Criterium du Dauphiné, entre Retournac et Saint-Vallier, 216 km, donc ça devrait plutôt passer rapidement, nous avons des cols montagne de 3ème et 4ème catégories, donc ce serait plutôt abordable pour nos coureurs, et nous avons également un sprint intermédiaire juste avant la zone de ravitaillement qui nous permettra éventuellement de prendre quelques points pour le maillot vert, et évidemment on jouera le classement final en fin d'étape, voilà, mais écoutez, allons-y c'est parti, et donc du coup si on finit en les 15 premiers du classement général, donc attention, il faut viser le classement général, on aura une invitation pour le Tour de France, si on gagne la course, on débloque les leaders, et on a également de nouveaux adversaires au Dauphiné, voilà, donc ça peut être également intéressant, je vous rappelle que le bonus de prime, c'est d'avoir le maillot du meilleur jeune, pour rappel, effectivement, la dernière fois, nous avions réussi, du coup, à la fin du tournoi, enfin, en tout cas, de la précédente compétition, hein, qui était le Dauphiné International, euh, le Dauphiné, ça y est, le Critérium International, le Dauphiné International, bien sûr, ça n'existe pas, le Critérium Inter, et ben, justement, nous avions réussi à avoir le maillot du plus combatif, et ça, c'est cool, honnêtement, c'est génial, mais c'est vrai que l'objectif du sponsor était justement d'avoir le maillot blanc du meilleur jeune, on n'a pas réussi, mais je le sentais, voilà, je sentais que j'avais fait une connerie, donc j'aurais dû prendre directement le plus combatif, et on aurait réussi l'objectif direct, voilà. Voilà, alors, on est parti, avec Tully, qu'on doit finir dans les 20 premiers de l'étape, c'est très bien, c'est abordable, moi, je dis, c'est abordable, là, pour un sprinter, et par contre, on n'a pas d'autres, écoutez, j'ai envie de vous dire, on n'a pas d'autres possibilités, en tout cas, au niveau du jeu. Ce qu'on va faire tout de même, pour le maillot du meilleur grimpeur, on va tenter avec Bonafon, et oui, je sais, je suis fou, mais avec Bonafon, qui, du coup, est un très, très bon grimpeur, on va tenter le maillot à poids, et c'est très possible avec lui qu'on l'ait, voilà. Donc, autant utiliser Bonafon, qui, bien sûr, est un plutôt bon puncher, bon grimpeur, pour, justement, grimper les coucoules, et qu'on ait, justement, les poings. Donc, écoutez, directement, je vais prendre Bonafon, du coup, alors, c'est pas une stratégie qui a établi le jeu, mais moi, je la fais. Mesdames et messieurs, bonjour. Les pronostics sont assez ouverts pour cette étape. Les côtes situées en fin de journée devraient mettre en difficulté les sprinters, mais il n'est pas certain qu'ils perdent contact avec le peloton. Allez, c'est parti, les amis, avec Bonafon ! Alors, directement, ce qu'on va faire, on va demander une protection, j'ai un chat dans la gorge, c'est horrible, à l'heure, qui va pouvoir me protéger. Voyons voir, nous avons Pinot, donc, c'est Pinot, tiens, qui va me protéger, par exemple, protection au niveau de, au niveau des couteaux, au niveau de Bonafon, voilà. Et je vais demander, également, une protection, par exemple, de Pichot, en vert, en vert sudique, du coup, qui sera, effectivement, les amis, l'homme, le coureur qu'on utilisera pour tenter de remporter cette course, voilà. Allons-y ! On est chaud ! On va attaquer dans pas longtemps, moi, je vous le dis, parce que là, il y a un col. Dans très, très peu de temps, allez. Raider Echdal, qui est là. Raider Echdal, what the fuck, ça va être dur. Rogers, oulala, ça va être compliqué. Arachiro, il y a beaucoup de gros coureurs, tout de même. Jean-Christophe Perrault, oulala, oui, d'accord, ça, c'est, c'est augmenté en termes de, de rivalité. Moi, je vous le dis, c'est pas le même tournoi, hein. Allez, on y va, on va prendre. Hop, on va prendre la roue, c'est parti. Je prends la roue de deux cortes. Let's go, les enfants, on va le suivre. Tranquille, on le suit. Ouh, ça bug un petit peu, mais c'est bon, là, c'est bien parti. Allez, je vous rappelle que c'est à peine en 2 km, donc là, on est obligé de prendre la roue directement, même si le peloton est pas loin. Allez, je suis, mon gars, t'inquiète, je te suis, sans problème. Je ne souffre pas, nous sommes à 2 km du grimpeur, on va tenter de prendre des premiers points, là, je vous le dis, c'est directement d'entrée de jeu, hein, qu'il faut y aller. On est à 1,6 km, c'est très bien, on arrive bel et bien à le suivre. Tout va bien, logiquement, je suis le meilleur puncher, comme le dit, du coup, The Voice, donc j'aurais pouvoir y arriver. Allez, avec sous, 1,2 km, 1,1, on aura sûrement un troisième coureur qui va nous rejoindre. Quoique, il aura pas mal usé d'énergie, là, pour nous rejoindre, rien que là, déjà. Allez, 2 Cortes qui va sûrement lancer l'enfensive dans quelques temps, là, il nous rejoint, danser derrière. C'est parti, allez, on y va ! Go ! Go, 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 go ! Allez, go, 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 go ! Ah oui, il est mort, 2 Cortes, 2 Cortes est mort ! Je l'avais prévu, je l'avais prévu, 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 prévu. Allez, écoutez, c'est parfait, alors est-ce qu'on peut rester dans une sorte d'échappée, là ? Est-ce qu'on peut tenter quelque chose avec eux ? On va voir, donc je prends les points montagnes, effectivement, on commence très très bien, les amis, cette course, aujourd'hui, avec un col de troisième catégorie, on remporte, du coup, deux points. Donc, je suppose qu'un col de quatrième catégorie me rapportera un seul point, voilà, donc, il y a juste deux gagnants pour le col. Ok, pas de problème, mais écoute, on va prendre des relais, vous avez vu, il a fait le signe des relais, on va essayer de s'entendre, évidemment, dans cette échappée, on va essayer de faire bien les choses. Alors, il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires de la vidéo précédente, Galaxou, mais arrête de montrer la vue arrière, mais non, mais c'est pour admirer les paysages, justement, c'est plutôt bien, non ? Vous trouvez pas ? Ok, donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va prendre des relais au fur et à mesure, vous en faites pas. Alors, ce qu'on peut faire, on peut le prendre, en fait, directement avec l'oreillette, ça veut dire en accélérant, et voilà, il prend les relais au fur et à mesure, ou alors on peut le faire, nous, manuellement, en passant devant. Tu vois, style-là, hop, je passe devant, voilà, c'est plutôt pas mal du tout, et là, nous allons gérer, du coup, gérer le truc, quoi. T'inquiète, oui, oui, je passe devant, t'inquiète pas, je prends le relais, tu vois, et en gros, on fait comme ça, on prend un petit relais. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire comme ceci, là, on fait collaborer, et tu accélères. Voilà, au moins, tout le monde prend les relais, et tu es sûr que c'est bien géré, parce que moi, je gère pas forcément bien en manuel, donc, autant bien le gérer, comme ceci, en automatique, avec l'oreillette, ce qui est plutôt très très bien foutu, disons-le franchement, et là, voilà, l'oreillette, c'est vraiment quelque chose qui est bien foutu, il y a un autre coureur qui devrait arriver, donc, est-ce qu'on peut bien s'en sortir à ce niveau-là ? Voyons voir, nous sommes à combien ? Nous sommes à 1,39, c'est pas énorme, 1,39 du peloton, mais ça suffit amplement pour prendre des points montagnes, moi, je vous le dis, donc, ça sent plutôt bon, là, on n'est pas trop loin du deuxième point montagne, on va essayer de rester tranquillement, on collabore, évidemment, pour ne pas prendre de retard avec le peloton, 1,27, ça va, on maintient une toute petite avance, ce qui n'est pas énorme, qui sera vite repris par la suite, mais c'est pas grave, toujours bon à fond, tranquillement, on relaie, les autres aussi, ça se passe très très bien, regardez, une belle bonne échappée, qui fait plaisir à voir, voilà, franchement, il n'y a pas à dire, c'est du tout bon. Alors, par contre, juste une chose qu'on peut faire, éventuellement, c'est, bon à fond, on peut lui demander de relayer un petit peu moins fort, non ? Je ne sais pas si je peux lui demander, non, apparemment, c'est automatique, ok, j'ai rien dit. Il va continuer comme ça, alors, allez, parce que 95 de relais, c'est quand même un relais assez fort, au final, donc c'est vrai qu'on nous effuise un petit peu, voilà, mais je ne sais pas grave, je vous rappelle qu'on aura également les ravitaillements, oh, mais pour bon à fond, ça devrait passer, oui ? Je pourrais déjà commencer à utiliser les ravitaillements, remarque. C'est à de me remettre un petit peu dans le truc. Enfin, bon, pour l'instant, on va rester comme ça, ça devrait le faire, c'est qu'un col de 4e catégorie, donc ça devrait aller. Hop, nous sommes à 2 km maintenant du grimpeur, allez, on va attaquer ça tranquillement, on va les suivre, alors, qui est, après moi, le plus doué, je ne sais pas trop, attendez, on va quand même reprendre un petit peu de gel, tranquillement, tranquillement, pour faire remonter la jauge. C'est qui, c'est d'ailleurs ? Bah, c'est Sarah Mottins, le meilleur apparemment de l'échapper, très bien, allez, on va commencer à accélérer mon gars, oula, il a pris de l'avance, il a pris de l'avance, le petit malin, il a pris de l'avance, les amis. Allez, tranquille, 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 est-ce qu'ils vont attaquer derrière, est-ce qu'ils vont attaquer ? Allez, non, t'arriveras pas, t'arriveras pas, t'arriveras pas, attention à ma jauge, ma jauge qui n'est pas bien, ma jauge qui n'est pas bien, mais c'est bon apparemment. Wouh, attention, vas-y, je veux prendre les points, bien joué, Galaxou, c'est bon, on est passés. C'était un peu tendu, parce que là, j'avais mal géré ma barre rouge. Et au final, c'est passé. Ah, tu crois, au final, c'est passé, on est content. Ah, voilà, ouh, très bien, donc, en tout cas, on est que tous les deux, là. Ils ont pas suivi, mais ils vont re-rentrer, après, dans le groupe, vous en faites pas. Oh, mon Dieu, on a failli exploser, parce qu'en fait, on n'avait plus de jauge rouge. C'est un truc de malade, on avait très, très mal géré l'effort. J'avoue, j'avoue, je gère pas forcément très très bien Tout ça, donc avec Bonafon Objectif, maillot à poids Même si le jeu ne m'avait pas demandé de faire cet objectif Voilà, on se fait Quelques petits trucs nous-mêmes, voilà, on décide Comme ça, en tout cas le jeu est très joli Alors qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires Parce que, alors je sais très bien que beaucoup ont critiqué En disant, ouais le jeu Il est pas très beau, machin, machin, machin Moi je trouve qu'il est vraiment, il est au final Pas dégueulasse du tout, donc non non Franchement, moi je suis content, allez bah écoutez On va collaborer avec lui, tranquille Tu collabores, 80 de relais, ça me parait plutôt pas mal Voilà, tranquillement Notre énergie va remonter au fur et à mesure Voilà, on a une petite analyse De l'échappée, tout va bien, on est que deux Attendez, ils sont pas revenus les autres encore ? Eh, je crois bien qu'ils sont pas revenus, c'est ouf ça C'est ouf, c'est ouf Alors je pense Les amis, que pour notre série officielle C'est bon, ils sont revenus Que pour notre série officielle sur le Tour de France Je ne ferai peut-être pas du tout d'avancée rapide, enfin on verra Je sais pas encore comment faire Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Ouah, 3.39 on a pris de l'avance 3.39 on a pris de l'avance, c'est très bon tout ça On verra bien en tout cas ce qu'on fera Donc regardez, on gère un petit peu les relais 60 de relais, 50 de relais Selon combien nous sommes dans l'échappée Puis selon comment les autres adversaires Également gèrent un petit peu tout ça Là on est à 4 minutes 11 On est pas mal Franchement là on est pas mal du tout Je pense que pour le prix d'intermédiaire Ils vont peut-être tenter de revenir Quoique ça va être short Parce qu'après il y a une bonne descente Avec Bonafon on devrait pouvoir bien gérer l'avance Donc on verra Allez bah écoutez On continue d'accélérer Là c'est vraiment pas des choses Je trouve très intéressantes Et je trouve que vraiment C'est super bien foutu au niveau de l'avance rapide Il y a vraiment Il y a vraiment quelque chose Qui a été ajouté dans cette édition 2016 Qui fait que le jeu est d'autant plus agréable Franchement Donc en tout cas Bah écoutez on a une bonne échappée Moi je vous le dis On va bientôt arriver du coup Au prochain point grimpeur Et regardons l'avance 4 26 Moi je suis con Il y a l'avance également Pas besoin de changer de groupe Mon dieu Allez Tout va bien En plus on est en forme A 5 km à peine Nous aurons le 3ème point montagne On a gagné les 2 premiers On a tenté de gagner le 3ème Et comme on dit Jamais 203 Donc logiquement On devrait pouvoir le faire Allez on y croit les galaxiens On y croit Allez on continue d'avancer comme ça Et je vous rappelle qu'à 2 km On reprend les contrôles C'est le col du rouvet du coup Le col du rouvet On va reprendre le contrôle Maintenant tout de suite On va suivre Sarah Motin Evidemment Qui serait après moi le plus dangereux Et pourquoi je prends cette voie J'en sais rien Parce que j'ai la pression Allez boy Allez Bon Attention à lui C'est le meilleur puncheur de l'échapper Ouais c'est le meilleur puncheur Tranquille tranquille On est à 1,3 km L'ampert qui a lancé le sprint Pour les points grimpeurs Pour l'instant On le suit sans problème On reste derrière lui On est à 0,9 km Pour l'instant tout va bien Autant vous le dire Il y a vraiment zéro pression Allez on va mettre en route Allez on met en route Nous également On met en route Oh putain Oh putain il est bon Oh putain il est bon Oh putain les mecs il est bon Allez c'est bon On prend l'avantage Restons derrière Un petit peu restons derrière N'accélérons pas trop Parce que là on va être dans le rouge On est déjà un petit peu dans le rouge Les gars on est un petit peu dans le rouge Allez go 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 C'est bon on y va on prend les points Ouh on était un petit peu dans le rouge avec Bonafont Encore une fois Mais c'est bon on a fini par les prendre Faut faire attention En tout cas on suit bien On y arrive Et encore deux points pour nous Pour l'instant on a pris tous les points grimpeurs De cette compétition Les trois premiers points Donc ça sent plutôt bon les amis pour la suite Oh oui Un bon maillot du meilleur grimpeur En cette première étape De ce critérium Du Dauphiné Il me semble que c'est ça C'est le critérium du Dauphiné Oui je dis pas de connerie Ça se trouve j'ai une grosse connerie C'est même pas ça Allez non Ah on est content là Franchement tout se déroule bien Allez une petite descente Vous savez quoi on va se faire par contre La descente en manuel Tranquille avec une Une petite position Aéro Ah ça descend pas assez en fait What ? Merde ! Oula J'ai eu comme un problème De trajectoire On n'a rien vu On n'a rien vu du tout Allez Est-ce que je peux faire une aéro Ouais Allez Un petit peu d'aéro les amis Même si je prends la tête C'est pas grave Je me repose complètement En position aérodynamique Je vous rappelle que c'est vraiment Quelque chose de super bien fait Ça la position aéro Je trouve que c'est tellement génial Allez par contre Hop là Suis un petit peu les autres Galaxu Et ils se mettent pas forcément En position aéro J'ai remarqué C'est bizarre Pourtant c'est vraiment La meilleure position pour descendre Allez Tranquille Et je sais pas s'ils le font Si on est avec l'oreillette Je sais pas trop Ah oui c'est vrai Qu'il faudra tenter le sprint aussi A votre avis Est-ce que je tente le sprint ? Ouais je vois pas trop l'intérêt De tenter le sprint Après honnêtement On va le faire quand même Pour le fun Parce que de toute façon C'est que des codes Quoique troisième catégorie Ça commence à être tendu Quand même J'aime bien me faire faire la descente Je trouve ça super sympa En fait Alors par contre Ouais la descente Il y a combien de pourcents ? Moins 6% Ouais c'est pas non plus exceptionnel Oh oui bon virage Galaxou Bon virage Bonne trajectoire On ne touche pas les côtés C'est magnifique Oh oui alors attention Parce que niveau trajectoire C'est un peu chaud Attendez qu'ils reviennent du coup Hop et on va reprendre Hop et on va reprendre Hop et on va reprendre Notre place Les amis A l'arrière Tranquillement En tout cas super descente Alors on la gère pas forcément Très très bien en manuel Je vous le dis Moi je suis pas très très bon en manuel Mais bon Sinon ça passe Voilà Allez alors je vous rappelle Qu'on peut appuyer sur carré Pour être tranquille Histoire de De pas aller dans les fossés Si jamais on a du mal à contrôler Au niveau de la direction Ce qui est plutôt très très cool Honnêtement Allez hop Vas-y enchaîne Galaxu On se met en position aéro Comme Lampard Pas Lampard On est pas au foot Je pense que je prononce mal En plus son nom Hop là Pas mal On suit un petit peu La ligne verte Qui est vachement très pratique Quand même dans ce jeu Profitons-en C'est un petit peu Dans les jeux Comme Forza Beaucoup de jeux de course Qui ont mis ça en place Evidemment Allez hop Petit virage Et on repasse en position aéro Nous avons 4 minutes 0,3 D'avance sur le peloton Ce qui nous laissera Éventuellement de l'avance Les amis Pour Pour avoir les deux autres points de montagne Même si Là on se doute véritablement Que le peloton Comme dit juste avant Va sûrement accélérer le rythme Et tenter de reprendre Notre échappée On s'en doute Allez on va voir le sprint Les amis Dans quelques kilomètres Maintenant Dans 5,2 kilomètres 5 kilomètres Du sprint intermédiaire On va quand même tenter De faire le sprint Je pense pas qu'on est très très bon Avec Bonafon en sprint Même si je pense que je vais me crever pour rien Si je fais le sprint Tu vois Je me demande si vraiment c'est une bonne idée C'est le meilleur sprinter du groupe Alors le meilleur sprinter c'est lui Le meilleur sprinter c'est Lampert Justement 3,5 kilomètres On va quand même tenter le coup Je vous le dis On est pas du tout sprinter On est pas du tout polyvalent Je sais pas si ça vaut le coup qu'on teste Franchement Je sais pas du tout si ça vaut le coup qu'on teste Parce qu'en plus on va se fatiguer Pour les deux autres points montagne Qu'il faudra absolument tenter de récupérer Donc Ouais je sais pas J'ai bien envie de le laisser à Lampert Le point du meilleur Enfin en tout cas du sprint intermédiaire Je me demande si je le laisse On va voir Allez 1,5 kilomètres On va voir 6 sprints 6 sprints on le suit Sinon on le suit pas Enfin On verra tranquillement 1 kilomètre bientôt 1 kilomètre à pied Ça use Ça use Hey mais il y a même une petite côte Attends Il y a une petite côte là Attends bouge pas J'ai pas vu qu'il y a une petite côte Mec J'en profiter moi de la petite côte Attends Tu crois quoi Je profite de la côte Ah oui il arrive Il arrive Il arrive Allez On va y arriver quand même On va y arriver Et allez 20 points 20 points Qu'est-ce qu'on dit Tu vois Même en sprint Non mais en fait En gros voilà Je prends de l'accélération Je suis bien content Parce que là du coup Voilà Il y avait une petite montée Ce qui a permis A bon à fond de prendre Un petit peu l'avantage Sur les adversaires Juste avant Je vais parler trop vite Allez On se ravitaille Je vous rappelle Avec les deux jauges Très bien Donc jauge d'attaque Et jauge Classique Bleu Hop D'énergie Du coup Voilà C'est bon Le ravitaillement est pris Tout va bien Maintenant il nous reste Deux calls à franchir On est à 3,29 3,30 Ça m'étonnerait Qu'on puisse quand même Comment vous dire Ça m'étonnerait quand même Qu'on puisse aller jusqu'au bout De l'étape Il nous reste 39 km 3 minutes 48 Ça commence à descendre en plus Ça va être compliqué Mais en tout cas Notre objectif Ce sera très prochainement Ici On va collaborer Ce sera du coup Les points montagne Voilà Allez on est à peine À 52 relais Ce qui n'est pas du tout énorme Ça réaugmente Ça réaugmente 4,59 Où je rêve Soit je rêve Soit voilà 5 minutes On remonte à 5 minutes Ouh Attendez Mais c'est qu'on peut aller jusqu'au bout Là C'est qu'on peut aller jusqu'au bout Dans cette étape de plaine Oh là là C'est intéressant ça Ça c'est très intéressant 5,40 On réaugmente l'avance Par rapport au peloton On peut aller au bout Là je vous le dis On peut aller au bout Aujourd'hui Éventuellement avec On peut tout faire Avec Bonafon On peut tout tout faire En plus ça finit avec Avec deux cols Surtout avec un col Bon Là on peut faire quelque chose Je le sens bien Allez je vous rappelle Qu'en plus on a les gels Faudrait les utiliser tranquillement Par contre Faut pas que je sois le seul A prendre des relais Hein les gars Voilà je préfère Je me suis dit J'ai eu peur Qu'est-ce que vous faites Vous Hein Vous Aïe On se comprend Vous buvez un petit cocktail Là sur les côtés de la route Non Allez donc là on est tranquille 62 relais Bon c'est pas trop intense Non plus Ça devrait le faire Allez on va bientôt Entamer la bosse Allez à 4,5 km maintenant La bosse la bosse Bon j'espère que mes collègues Sont un peu fatigués Ce qui serait plutôt Une très bonne chose Allez on est à 6 Et bah écoutez 6 minutes Je vous le dis hein 6 minutes 24 Du peloton Autant vous dire un truc C'est que là on va aller au bout Sûrement Là je le sens très très bien Vraiment 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 Bah écoutez Euh Tranquille Non vraiment là Très tranquille Euh Juste une chose qu'on va faire Euh Non rien du tout Faire rien du tout Franchement Merde Ah Ah mais qu'est-ce tu fais Galaxou Mais qu'est-ce tu fais J'ai freiné Je croyais que j'étais encore En mode En mode oreillette Bon écoutez On va y aller comme ça De toute façon On est à 2,7 km On va pas repartir avec l'oreillette 2,6 km Je vous rappelle que Bah évidemment Le plus dangereux Le plus dangereux C'est Sam Ramotin Il me semble Pour les points montagnes Donc à l'école de 3ème catégorie On va essayer de suivre tranquillement Logiquement On devrait pas avoir Trop 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 de faiblesse là-dessus Je vais me lâcher En même temps Je vais aller même Je sais pas De Cortez qui suit là J'ai l'impression que c'est à l'arrêt Eh regardez On a l'impression d'être à l'arrêt complètement C'est énorme Bah tu sais quoi Je vais y aller moi mec Mec je vais y aller Bah écoutez Je m'échappe Je m'échappe les amis Dans cette étape Je m'en vais les gars Je m'en vais Je m'enfuis Vers d'autres ciels Allez on va tenter le coup On va tenter le coup les gars On tente le coup de ouf Et Raider Reichdal Qui tente d'augmenter le rythme Dans le peloton Allez à fond 1,1 km Est-ce que ça a été une bonne idée Je ne pense pas Parce qu'il réaccélère derrière Effectivement Il réaccélère On va tenter nous de gérer Avec le régulateur Sans accélérer de nouveau Quoique j'ai l'impression Qu'on a peut-être bien fait Parce que là On a une bonne vitesse Dans cette montée On a une bonne vitesse Et on peut peut-être aller jusqu'au bout Sans sprinter On va voir Est-ce que ça rejoint derrière Là est la question Oui Ça commence à rejoindre derrière Attention Mais ça va pas revenir On va pouvoir aller jusqu'au bout Sans réaccélérer Et voilà Et voilà Les deux points montagne Pour ce call Troisième catégorie On va ralentir Parce que là On va être fatigué Pour la suite Allez Tranquille Alors on va quand même Prendre les roues De Sarah Motin Et j'ai l'impression Que le Ah non c'est bon Il est encore là Je croyais qu'il avait lâché Mais tout va bien Nous sommes à 6 minutes 33 Les amis 6 minutes Plus de 6 minutes Et on peut vraiment Remporter l'étape Avec Bonafont Je pense qu'aujourd'hui C'est bon pour l'échapper Ça Même si Ryder Hidal Effectivement Fait un petit peu Rouler Il y a qui ? Il y a Dosette Et Langeveld Qui sont partis apparemment Donc éventuellement Des personnes Qui peuvent remporter la course Donc méfions-nous S'ils reviennent Effectivement Il commence à Ah oui 3 minutes Langeveld est à 3 minutes 32 Bon on a quand même de l'avance A mon avis On va pouvoir aller jusqu'au bout On va collaborer bien sûr Avec les autres De l'échapper Et logiquement Si on gère bien le truc On va peut-être aller au bout Moi je vous le dis Allez on va tirer un petit peu C'est échapper vers l'avant Et on aura Donc pour l'instant On aura remporté Tous les points montagnes C'est la classe internationale Voilà Autant vous le dire On est à 7 minutes du peloton Ça commence à être énorme Vraiment Là ce qu'on va prendre Comme avant Et on peut éventuellement Même gagner la course Du coup Et ce serait plus facile pour nous Mais du coup C'est avec Bonafon Eh oui En plus il est en forme Bonafon Ah franchement Je vais me servir que d'un seul homme Aujourd'hui Ah je vous le dis Ah oui Que d'un seul homme Attendez Voyons voir un petit peu Où ils sont les autres Euh Hey Il n'y a plus d'échapper À part nous Non non Il n'y a plus d'échapper Bah c'est tranquille Il n'y a plus que nous 6 minutes 36 What the hell Eh bah tant mieux écoutez On collabore Donc en même temps Ça fonctionne bien Eh bah écoutez Je crois qu'on a pris Vraiment la bonne échappée D'entrée de jeu Dès qu'on est parti Du coup on termine Dans une épreuve Vraiment Super quoi Vraiment Alors attention Point montagne Dans 3 km On s'est bien récupéré Là on va devoir Un maximum prendre Les gels Bon si jamais on souffre Si on ne souffre pas Je ne prends pas de gels Parce que de toute façon Les jauges sont à fond Pour l'instant Il n'y a pas vraiment de raison De prendre les gels Allez tranquille On va essayer de gérer Maintenant On va essayer de gérer le truc Allez-y On va essayer de gérer le machin Je reste à l'avant Pour l'instant Mais bon Ce n'est pas vraiment Une bonne solution Attends ce qu'on va faire Wow qu'est-ce que tu fais Attends je me suis arrêté Par erreur les amis Je n'ai pas voulu Je n'ai pas voulu faire ça du tout On va se mettre dans la roue Les adversaires Housent le rythme Pour résister au peloton J'aurais pas dû faire ça Le peloton Mais il est loin le peloton Les gars Calmez-vous Le peloton est super loin N'ayez pas peur voyons N'ayez pas peur Ils contrôlent pour le classement général Mais ils ne contrôlent rien du tout Allez nous on reste derrière On va accélérer les amis Dans quelques temps Histoire de passer à l'avant Allez mais écoutez On commence à envoyer On commence à envoyer 0,7 km Je pense que Lamperts et Et Saramota Vont finir par se crever Oula ça va être dur Ça va être dur Ça va être dur Apparemment Ah ils ont bien géré là Ah ils ont bien géré les amis On va essayer de prendre le côté On va essayer de prendre le côté Galaxou Allez prends le côté Ah non Oh on s'est foiré Ah on s'est foiré On a pris 0 points Bon bah écoutez On va tenter la victoire finale Ah on s'est foiré Donc c'est Lamperts Qui peut gagner l'étape Je vous rappelle Vu que c'est le meilleur sprinter On s'est foiré Pour ses points montagnes Voilà j'avais pas la forme En même temps J'ai pris tous les autres points montagnes On est largement devant les autres Donc ça va On va pas se plaindre non plus On va récupérer On va récupérer un maximum Hop On va prendre les gels Tranquille on est à 8 km Bah écoutez je prends les gels Comme ça au moins Ce ça fait Hop tranquille tranquille Pas besoin du gel rouge De toute façon Vu qu'on est à fond Au niveau de l'attaque Donc il n'y en a pas besoin Voilà vraiment Ah j'aurais dû peut-être Les garder pour la fin non Je suis un peu bête De toute façon après Quand le sprint final est parti Il est parti Alors on m'a dit Galaxou ça ne sert absolument à rien Tu prennes les gels Je suis un peu d'accord avec vous Mais parce qu'en fait J'ai les jouges à fond là Jusqu'au bout Donc bon J'avoue que ça sert pas à grand chose Mais enfin bon On va continuer comme ça Attention il essaie de partir en contre Attention Moreno Moreno qui aurait pu faire quelque chose Mais je suis con Pourquoi je n'ai pas regardé mes gels Pour après en fait Parce que tu vois J'ai fait une grosse erreur Et je suis sûr que Beaucoup de spécialistes du jeu Vont me dire Pourquoi je n'ai pas regardé mon gel Pour vraiment Les 3 d'aller kilomètre J'avoue c'est pas faux J'ai fait une connerie J'ai fait une grosse 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 connerie Parce que Là ça va très très vite Donc on n'est que 3 De toute façon En tous les cas On va terminer dans les 3 premiers C'est déjà une très très bonne nouvelle Moi je vous le dis Alors par contre Le meilleur sprinter Il est devant Donc on va essayer de prendre la roue Du monsieur Attendez On va essayer de prendre la roue Du monsieur Lampirte Voilà Allez mais écoutez Je pense que c'est lui qui va gagner Mais on va faire ce qu'on peut les gars On va faire ce qu'on peut Pour être au moins 2ème Si possible Même si lui on sait que c'est le meilleur sprinter Allez Allez on taponne la touche On taponne on y va 2ème Donc c'est lui qui va gagner l'étape Evidemment On le sait Mais on va tenter tout de même De terminer 2ème Oh my god On revient On revient Ah je peux plus Je peux plus 2ème 2ème les gars de l'étape C'est déjà très bien Oh la 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 vache C'était génial Franchement c'était génial On n'a pas réussi à gagner l'étape Par contre 2ème C'est déjà une très bonne chose Franchement On avait Bonafon Qui a eu beaucoup beaucoup de pas montagne On a terminé 2ème de l'étape Franchement On n'a pas de quoi bouder notre plaisir Alors effectivement Nous n'avons pas réussi les amis A Voilà Autant vous le dire A gagner Un sprint avec Avec Tulic Mais de toute façon Il n'aurait pas été Quoique si on aurait pu le faire Quoique non Il me semble qu'il avait des échappés Ça aurait été compliqué En fond bref C'était une course Pas pour Tulic Voilà tant pis pour l'objectif de Tulic J'ai voulu rester avec Bonafon Pendant toute la course Et bah je ne regrette pas Écoutez C'était vraiment très cool Voici le maillot à poids De ce Tour de France Et donc Bonafon Classement Meilleur grimpeur On est content déjà On a un bon maillot Ça fait plaisir Vraiment Ça fait super plaisir C'est tout Je crois bien que c'est tout Et le maillot jaune Tu ne le montres pas Donc c'est Lampil Qui a gagné l'étape Ouais Si on regarde la partie On a 6 secondes de retard Après ça va être vite rattrapé Dès qu'on attaquera la montagne Parce que ce n'est pas vraiment Un coup en montagne Regardez il était très en forme Ah oui il était très en forme C'est ça aussi qui a fait Qu'il a pu gagner Parce que sinon Il n'aurait pas pu Alors ensuite nous avons qui Ah bah Tulic Il est 16ème C'est bon Objectif réussi 5 minutes 14 Hé c'est bon Je n'ai rien eu à faire Tulic 16ème Gérard Pichot Ah franchement Ils ont géré Ah ouais Puis en plus j'ai réussi Et 2 objectifs Oh mais c'est magnifique Hein que c'est magnifique Regardez donc Deuxième avec Bonafont A 4 secondes Mais de rien c'est plutôt bien Regardons maintenant les maillots Donc je disais Bonafont premier avec 7 points Lampilt Deuxième avec 4 points Et c'est étonnant Parce que regardez Samarotin Qui logiquement était Le meilleur grimpeur avec moi Aurait dû Normalement Si tout va bien Avoir au moins 4 points Tu vois à la place de l'autre Nous sommes deuxième Au classement du maillot vert Maillot blanc Nous sommes sixième Avec Venturini Voilà mais qui n'est pas en forme du tout Donc ça c'est vraiment Qui est un peu con Voilà Ensuite nous avons ici Donc nous sommes la première équipe Galax Energy C'est un peu dégueulasse Comme truc Mais nous sommes premiers Du coup c'est génial Et enfin Bonafont Également Prix de la combativité Donc franchement On s'en est bien sorti aujourd'hui Je suis assez fier de moi Pour être honnête avec vous Et je suis content Vous avez pris un maillot de leader Voilà C'est magnifique Et en plus on a terminé Dans les 20 premiers de l'étape Donc un bonus de récupération 2 plus 2 Et ben voilà Ça fait 4 2 plus 2 Pardon Voilà Oh vraiment Regardez moi ça Deuxième maillot vert Premier maillot à poids Deuxième maillot jaune Premier combativité Et premier au classement Par équipe Qu'est-ce qu'on dit là Qu'est-ce qu'on dit Franchement c'est beau Ou c'est pas beau Allez Ben écoutez les amis On entamera la prochaine étape Dès la prochaine fois Voilà je vous le dis Donc là il s'avère Que la course aurait été longue Entre 25 et 26 minutes Donc voilà On passera à la prochaine étape Dès la prochaine fois Ce sera du 149 km Ce sera un petit peu plus long Et on aura encore une fois Beaucoup beaucoup Regardez 5 encore une fois Point montagne à récupérer Avec même un col de seconde catégorie Qui sera quand même Bien plus hard Voilà donc bon à fond Heureusement que tu es en forme Parce qu'on aura besoin de toi Allez Portez vous bien les amis Merci à tous On se retrouve la prochaine fois Très très vite Dans deux jours logiquement Vu que c'est une fois tous les deux jours Portez vous bien Vive les jeux vidéo Et à la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz